Benjamin, c'est une rencontre avec zéro point au bout du compte, mais pas mal d'enseignements positifs. En première période notamment, vous avez eu plusieurs possibilités de prendre les devants, prendre les commandes. Oui, bien sûr, on a fait le pari de commencer à cinq. C'est vrai qu'on n'a pas senti vraiment que défensivement c'était un plus, mais on a eu malgré tout sur contre-attaque, si on avait géré un petit peu mieux, on aurait pu les surprendre. Maintenant, je pense que deuxième mi-temps, on a aussi bien réagi, on a changé de tactique, on a joué à quatre derrière avec beaucoup de confiance, on n'a pas laissé beaucoup, beaucoup d'espace. C'est vrai qu'au fil du match, il y en avait un peu plus. Et sur une seule occasion, on se laisse surprendre quand on ne suit pas l'homme jusqu'au bout. On savait qu'en contre-attaque, l'Antwerp a de très bonnes armes. Donc on est vraiment tristes parce que je pense que tout le monde a essayé d'y croire jusqu'à la fin. Et un point aurait été mérité. Il reste six rencontres dans la phase classique. Quel est l'état d'esprit dans le vestiaire du cercle ? Est-ce qu'on pense encore pouvoir accrocher une place dans le top 4 ? On pense déjà à préparer les plaies d'armes. On y pense malgré tout parce que tant que c'est possible, surtout par rapport à la semaine passée, on bat Ubis qui était quatrième, on revient à trois points. Malheureusement, aujourd'hui, on ne prend rien du tout. Mais tant que ça va être possible, je pense qu'on va y croire. C'est vrai qu'on a une équipe assez jeune, mais ils ont beaucoup d'ambition. Et je pense que quand on voit depuis deux rencontres, alors qu'on a des joueurs en prêt, il y a une belle adaptation, il y a beaucoup de caractère, il y a beaucoup d'envie. Maintenant, c'est clair qu'il y a beaucoup de travail aussi. Mais tant que ça va être possible, on va le faire. De toute façon, même si on joue les play-off done, il faut un maximum de points. Donc on va prendre match par match, essayer de prendre des points, des points. Et après, on verra où on en est. Deux renforts qui ont déjà montré de belles choses aujourd'hui. Paul Nardi sort un arrêt exceptionnel. Et puis Bénédine aussi sur le côté gauche, qui aura été monstrueux, surtout en premier mi-temps. Oui, ça fait déjà deux matchs. Même son premier match, j'ai été surpris, mais il confirme. Donc c'est très, très bien. On essaye avec Pierre Bourdin de beaucoup communiquer. Parce qu'on sait que ce sont des joueurs jeunes. Mais Paul Derrière nous rassure. Et donc ça fait du bien pour une défense. Et puis Médic qui s'est bien aligné dans la défense. Donc il faut que ça continue. Et maintenant, c'est clair qu'aujourd'hui, on a peut-être manqué un petit peu offensivement. Mais on va continuer à travailler.